Françoise Hardy est morte.Françoise Hardy, née le 17 janvier 1944 à Paris, était une chanteuse française. Elle est décédée le 24 novembre 2023, à l'âge de 79 ans.La disparition inattendue de la chanteuse célèbre pour son tube tous les garçons et les filles a déclenché une importante vague d'émotions en France et dans le reste du monde. Françoise Hardy est la mère de Thomas Dutronc. Elle fut mariée à Jacques Dutronc.Egérie des sixties avec son tube intemporel tous les garçons et les filles.Françoise Hardy est née le 17 janvier 1944 à Paris. Auteur, compositeur et interprète, elle connaît le succès dès l'âge de 18 ans, en pleine vague yé. Compagne du photographe Jean-Marie Perrier, elle porte alors sur scène les créations de Paco Rabanne, Yves Saint Laurent et Courrèges. Après six années d'une trépidante carrière internationale, celle qui véhicule l'image d'une adolescente timide et sentimentale aspire à une vie plus calme, auprès de celui qui reste son éternel compagnon, Jacques Dutronc. Leur fils Thomas naît le 16 juin 1973. Peu de temps après, elle entre en studio avec Michel Berger qui lui compose messages personnels. François Hardy signe alors un retour remarqué. Mais son temps libre est désormais consacré à sa nouvelle passion, l'astrologie, qu'elle envisage comme un complément à la psychologie et à la graphologie. Médiatisé, son intérêt pour ce domaine lui offre de nouvelles opportunités professionnelles. Point en 1988, elle sort d'écalage, et affirme que c'est son dernier opus. Il devient disque d'or en quelques semaines. Elle prête alors sa plume aux autres chanteurs et écrit « Fais-moi une place pour Julien Clerc ». En 2007, poussée par l'éditeur Robert Laffont, elle publie son autobiographie, Le Désespoir des Singes, qui arrive en tête des ventes et le restera durant trois mois. Fin 2012, elle conjugue deux de ses passions, pour le plus grand bonheur de ses fans, et publie un roman et un album qui portent le même nom, L'Amour Fou. Le 5 mars 2015, elle publie un essai sous le titre « Avis non autorisé ». La promotion de l'ouvrage est suspendue un mois après sa sortie, Françoise Hardy étant hospitalisée et pour une mauvaise chute. Elle ressort de l'hôpital à la mi-juillet de la même année. Depuis 1994, la chanteuse se bat contre un lymphome du Malte, un cancer du tissu lymphoïde. En novembre 2016, elle sort un nouveau livre, « Un cadeau du ciel », dans lequel elle évoque sa maladie et sa chute de l'année précédente. Le 25 juin 2019, Françoise Hardy annonce être atteinte d'un nouveau cancer qui touche son pharynx, lors d'un entretien sur RTL. Le traitement l'a rendu sourde d'une oreille. Début 2021, elle demande le droit à l'euthanasie en France. Côté vie privée, Françoise Hardy est en couple avec le chanteur et acteur Jacques Dutronc de 1967 aux années 1990. Ils se marient le 30 mars 1981 à Monticello, en Corse. Ensemble, ils ont un fils, Thomas, né le 16 juin 1973. Séparés depuis trois décennies, Françoise Hardy et Jacques Dutronc n'ont toutefois pas divorcés.